93 FM Oh 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 Villeur de la radio Bonjour, dimanche 31 décembre 2023, nous nous sommes entêtés à suivre le traditionnel discours du chef de l'état à la nation. Il serait malhonnête de notre part de ne pas avouer que ça a été un véritable supplice. C'est notre opinion à nous, notre ressenti, ça a été un véritable supplice. C'est comme si on nous avait seulement punis, c'est comme si on nous avait seulement forcé à suivre le chef de l'état. Nous étions très peinés, aucun Camerounais honnête ou sérieux, aucun Camerounais qui jouit de toutes ses facultés ne peut dire qu'il était dans le confort pendant tout le temps qu'a duré cette agresse du chef de l'état à la nation. Peut-être certains se sont demandé, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Sommes-nous envoûtés ? Les gens sont-ils venus faire des incantations mystiques sur nous ? Nous suivions ce discours comme si nous assistions à une séance d'hypnose. Bref, nous ne comprenions rien, rien du tout. C'était un véritable supplice. Pourquoi nous parlons de supplice ? D'abord, nous nous sommes à nouveau posé la question de savoir si le président est encore avec nous dans nos choses. Si nous n'étions pas effectivement orphelins du président de la République, parce que le discours était totalement déconnecté des attentes d'un discours de fin d'année. À un moment, on s'est dit qu'il ne s'agressait pas au peuple Camerounais, que c'était certainement un message destiné à un autre peuple qui n'existerait pas dans cette galaxie. Voici par exemple certaines incohérences. Le 31 décembre 2022, le président annonçait le début en 2023 de l'exploitation des gisements de fer de Mbalam Nabila et de Bipindi Grand Zambie. Fin 2023, le président vient dire qu'il se réjouit du démarrage des travaux alors qu'il nous avait promis l'exploitation. Il nous ramène encore à la phase de démarrage des travaux. Pourtant, il nous avait dit qu'en 2023, nous allons commencer à exploiter ces mines. On s'attendait donc à ce qu'il nous dise, ce que l'exploitation de ces gisements a généré cette année. Rout Mourakousseri, le président, nous avait promis le démarrage des travaux en 2023. Mais fin 2023, il vient nous dire qu'il se réjouit non pas du démarrage des travaux, mais plutôt de la mobilisation des fonds. Est-ce que c'est alors ça qu'il nous avait promis en 2023? Un autre supplice, c'est lorsque le président vient encore nous promettre ce qu'il avait déjà lui-même promis le 31 décembre 2022 et qui devait être réalisé en 2023. A-t-il vraiment relu son discours du 31 décembre 2022 pour réaliser qu'il avait déjà promis tout ça pour 2023? On s'interroge. Le président vient encore nous promettre l'achèvement en 2024 du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir de la Sanaga à Batienga. Alors que dans son discours de décembre 2022, il nous avait lui-même promis l'achèvement en 2023 du même projet. Même chose avec l'Omega Giga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala et de ses environs. Il vient encore nous promettre le lancement des travaux en 2024. Or, voici ce qu'il avait dit de sa propre bouche le 31 décembre 2022. Je le cite. J'ai demandé au gouvernement de finaliser en urgence les diligences relatives au lancement dès 2023 du méga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala. Fin de citation. Il disait bien dès 2023. Alors comment se fait-il qu'il vienne encore nous faire la même promesse pour 2024? Même chose avec le barrage de Nakhigal. Il avait lui-même annoncé la mise en service de la première phase de ce barrage en 2023. Mais fin 2023, le président vient encore nous conjuguer la mise en service de ce barrage au futur incertain, au futur hypothétique, un futur somnolant. Ensuite, dans son discours, le président fuit carrément certains bilans. Même pas un mot sur les travaux de réhabilitation des aéroports de Tico, des Berthois et des Cribus qu'il avait annoncé pour 2023. Il fait comme s'il n'avait rien dit à propos. Même pas un mot sur ses camarades du parti voleur qui devaient en 2023 rendre des comptes. Il a aussi fait comme s'il n'avait rien dit dans ce sens. Concernant les routes Babadjou, Bamenda, Kumbay, Kondotiti, il dit seulement que les travaux ont démarré, mais aucun chiffre sur les taux d'avancement. Il nous fait savoir que 700 kilomètres de routes ont été bitumées ou réhabilitées. Finalement, les routes bitumées, c'est exactement combien de kilomètres ? Les réhabilités, c'est exactement combien de kilomètres ? Et le comble du supplice, c'est lorsque le président se démerde à nous convaincre que tous nos malheurs, c'est à cause de la guerre en Ukraine et à cause de la guerre israélo-palestinienne. Même les Ukrainiens ne ressentent pas les secousses de la guerre en Ukraine comme nous. Même les Israéliens et les Palestiniens ne ressentent pas les secousses de la guerre israélo-palestinienne comme nous. Dès qu'il y a coup de feu en Ukraine, ça agit directement sur les prix des produits au Cameroun. Dès qu'il y a coup de feu en Israël ou en Palestine, les prix augmentent directement au Cameroun. Quelle sensibilité ! Le Cameroun serait alors le pays le plus sensible aux conjonctures internationales. De toute façon, pour reprendre le chanteur Grand Barac, on a seulement envie de dire au président, Monsieur le Président, il faut laisser. Ça ne sert à rien de continuer de forcer. A demain pour la suite de ce supplice avec les annonces chaotiques du chef de l'État qui promet la bagarre à tout le monde en 2024. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2024. 93 FM 93 FM 93 FM 93 FM 93 FM